Salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau set lego star wars dark trooper attaque donc l'attaque des dark trooper 75 324 avec du coup 166 pièces 4 mini figurines donc une nouvelle version de luke skywalker par rapport à la saison 2 de the mandalorian ainsi que trois figurines du dark trooper mais on pouvait déjà en avoir une dans le vaisseau léger du mauve guide on voit dans son espèce de star destroyer voilà qu'il est au prix de 30 euros chez lego il est sorti le 1er mars 2022 sur le shop lego mais là vraiment je vois vous pouvez déjà la voir aux alentours des 25 euros entre amazon et alternate donc ça fait toujours 5 euros de réduction plutôt sympathique pour ce set là même je vous l'avais dit il me semble lors du hall et que je l'avais trouvé en fait donc aura aussi à 25 euros donc mais bon comme j'avais déjà commandé ça me servait à rien et moi je suis pas en mode de me faire des armes et je m'en fous c'est juste le set en lui même qui m'intéressait et pour en bas mais franchement très sympa j'aime bien le box art avec du coup mondo et bébé yodel en gros goût en bas à gauche voilà donc si on veut on a une partie du couloir qui est à l'intérieur du vaisseau de mauve guide on voilà donc pas toujours dans les boîtes classiques à 30 euros les deux petits poches pour ouvrir donc là ils montrent toutes les petites play features par rapport aux sets que vous pouvez faire il ya juste celle là qui pour moi bah je sais pas moi ça marche vraiment pas bien surtout avec le sabre laser ça empêche luc de tourner donc je vous montrerai ça à preuve alors je me suis trompé d'une pièce et du coup ça marche pas bien mais après il ya d'autres autres petites fonctionnalités là pour la force et tout donc c'est plutôt marrant donc je vais vous montrer tout ça tout de suite donc le set le voici donc c'est plutôt assez grand quand même et j'avais vu que bon après voilà faut encore l'acheter en quinze mille fois en quatre fois pour faire un long couloir qui peut être plutôt sympa donc bon là c'est pas très très joli de ce côté là ni de ce côté là mais après voilà vous allez le mettre plus comme ça sur vos étagères ou comme ça qu'on puisse voir tous les détails à l'intérieur bon ce qu'il ya de dommage c'est qu'il ya vraiment énormément de stickers mais en fait en même temps heureusement parce que non ça ferait très vide avec très peu de détails donc en fait ils sont là juste pour apporter un tout petit peu plus de couleurs et de détails du coup au set donc là je vais enlever toutes les figurines et vous montrer toutes les petites scènes qu'on peut faire avec du coup ce petit battle pack en mode d'art trooper donc on a d'abord celle ci donc par rapport à l'entrée de luc dans la scène ouais donc là bon j'ai enlevé le sabre donc sans sabre ça marche mais malheureusement si vous laissez le sabre laser même si vous l'inclinez vers la gauche ou la droite en fait il se croche là et ça marche pas du tout donc sur la boîte ils disent que ça fonctionne donc ça je trouve que c'est un tout petit peu de l'arnaque parce que c'est pas vraiment le cas voilà donc là après il arrive ici et vous pouvez après va faire on va prendre le dark trooper mais mettre le dark trooper ou luc ici et le faire tourner comme ça voilà en 360 degrés donc ça c'est assez marrant vous avez la petite ouverture là bas vous avez ici si vous le posez pile ici après en fait grâce à luc avec sa force et tout ça vous prenez ici en fait ça fait le système de la force pour vous mettre un autre dark trooper ici peut-être voilà ça fait le système de la force donc c'est plutôt assez marrant voilà donc ils ont ajouté pas mal de petites fonctionnalités bah pour que les plus jeunes puissent s'amuser ou voilà même les plus grands aussi hein et donc après donc tous les petits stickers ici j'aime toujours ceux là bon sauf lui il a eu un petit défaut vous voyez il ya des petites marques de noir dessus donc ça c'est un peu dommage mais sinon tous les doigts sont très bien et que c'était fait un peu l'aide impérial enfin que je trouve vraiment toujours aussi stylé même pendant qu'entre ça ils font ça même à l'intérieur de l'espèce d'ascenseur enfin de porte à 360 degrés donc voilà donc je trouve que par rapport à ça ça reste plutôt stylé j'ai aussi un autre petit sticker ici deux autres également en haut voilà donc après c'est sûr vous allez plus je pense le mettre exposé comme ça ou juste comme ça qu'on voit bien en fait toutes ces parties là mais voilà donc ça reste plutôt sympa et maintenant je vais vous montrer les figurines donc voilà donc dans ce set là bah vu que c'est un peu un espèce de dark trooper battle pack c'est plutôt cool d'en avoir trois donc bon après il n'est pas exclusif puisque en plus on l'a eu la première fois l'année dernière dans le set de mof lidéon voilà donc en plus moi bon j'ai pas tardé à l'acheter parce que moi il y a tellement d'autres trucs à prendre que j'avais repoussé donc là la tête de dessous est un peu bizarre mais c'est juste pour en fait apporter les détails rouges aux yeux du dark trooper voilà enfin surtout casque en fait du dark trooper donc là c'est vraiment super stylé hop après avec le petit gun l'espèce d'armure qu'ils ont réussi utilisé pour vrai coeur je crois dans ce bad batch et également pour pas de visse là dans le set de la forge de the mandalorian voilà donc c'est plutôt stylé et après vous avez toujours les deux petits crochets aussi à l'arrière donc voilà donc après comme vous le disait vous en avez trois donc je vais pas vous montrer trois fois la même figurine mais donc les voici donc ça peut être pas mal voilà donc si vous voulez vous faire une belle grosse armée ben pour pas trop trop cher non plus parce que s'il fallait en avoir trois tout avant que ce set sorte me fallait déjà acheter trois fois le vaisseau de moby déon et c'est vraiment débile parce que 160 euros pour une figurine alors que là pour 30 euros on avait trois comme ça donc c'est plutôt stylé donc voilà pour les figurines du coup du dark trooper ensuite du coup on a la figurine de lu skywalker voilà donc dans sa belle tenue noire qu'on peut voir du coup en plus dans les séries aussi dans the book of boba fett et tout ça mais donc là c'est vraiment par rapport à la version dans la saison 2 de the mandalorian bon donc là moi j'en ai pas eu vraiment beaucoup encore de ces pièces de capuche c'est pas vraiment trop trop quoi en penser je trouve ça fait un peu bizarre la forme à dire qu'il n'y avait plus ici parce que c'est par rapport à la cape du coup ils ont rien moulé en fait en dessous mais je trouve ça fait vraiment une grosse tête donc après vous avez deux expressions de visage moi donc celle ci et celle ci après donc il a son petit sabre laser vert donc là ils ont bien fait avec la main droite coupée la main gauche toujours intacte la cape avec cette matière toujours un peu comme ça mais là ils n'ont pas pris la version mode junior avec un seul trou vous avez les deux donc c'est marrant ce choix là parce qu'on a l'impression pour tous les autres personnages sont restés orientés sur les caps avec un seul enfin en mode un seul stud pour le coup de la tête de la figurine voilà mais ce qu'il ya vraiment je trouve de dommage pour qu'il soit bien complet c'est qu'il manque une petite coupe de cheveux je trouve pour au cas où on veut enlever en fait le la capuche mais voilà donc sinon ça reste une très bonne figurine donc voilà donc pour ma review du petit dark trooper battle pack voilà donc ça reste franchement un très bon set mais bon après c'est sûr si vous voulez agrandir votre armée avec tous ces dark troopers peut-être attendre un petit peu des réductions comme je vous disais vers les 20 à 25 euros comme ça vous pourrez agrandir votre armée au moindre coût quoi mais franchement moi je trouve vraiment super cool il reste quand même assez joli je trouve surtout de ce côté là c'est sûr des autres côtés ça donne pas très enfin pas vraiment envie de l'exposer des autres côtés mais comme ça ça donne vraiment super bien donc bah en tout cas moi je trouve vraiment super cool je vous le recommande et j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à faire un tour dans la description pour twitter et instagram à lâcher un petit like et à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut